Je vois à quel point ce rituel est puissant. Il est toujours à mes pieds. Bienvenue une fois de plus où nul n'a le droit d'être heureux toute seule. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, liker, cliquer sur la cloche afin de recevoir les informations qui vous seront utiles. Je vois à quel point l'être fatigable est sous mes pieds après avoir lui lancé ce sort puissant. Oui, il est totalement à mes pieds depuis que j'ai fait ce rituel-ci. Alors, vous allez allumer une bougie rouge pour ce rituel. Tu vas aller mettre une bougie rouge. Tu vas prendre, peu importe que ce soit une oignon rouge, une oignon blanc, l'oignon de ton pays. Si vous avez des oignons jaunes, tu l'utilises. Si vous avez des oignons verts, marrons, comme vous voulez, peu importe. Tu vas me prendre une belle oignonne ou un bel oignon. Tu vas venir couper ici, comme ceci, sous forme d'une croix. Donc, tu vas couper comme ça et là, ok? Comme si c'était une croix. Ou encore, tu vas venir couper, vous voyez la partie de la racine. Vous voyez la partie de la racine. Soit tu vas couper la partie de la racine par là, comme ça, là, tchak, et là, tchak. Moi, je vais couper à côté pour qu'on ne restreigne pas ma radio. Comme je l'ai dit, vous pouvez le couper de cette forme, comme ça, comme tu peux le couper là et là. Les deux fonctionnent parfaitement. Donc, moi, je vais couper sur la racine. Parce que, sur la racine, ça veut dire aussi beaucoup de choses. C'est là où on pousse pour que votre amour continue à pousser, etc. Et, etc. Donc, je coupe à côté. Et voilà, moi, je préfère couper ici parce que l'expérience, je vous ai dit, les deux fonctionnent parfaitement. Les deux manières fonctionnent parfaitement. Mais, moi, je préfère beaucoup sur le côté de la racine pour ce rituel spécialement. Ok? Je dis bien, pour ce rituel spécialement. Bien. Prenez un quartier d'ail. Aujourd'hui, prenez un quartier d'ail. Vous pouvez le plucher ou ne pas le plucher comme vous voulez. Alors, voilà. Je vais le plucher. Si ça me laisse le plucher. Bien. À l'aide du bique rouge ou du feutre rouge, d'accord? Comme vous voulez, du bique rouge ou le feutre rouge. Mais, de tous les cas, est-ce que ce soit un des deux. D'accord? Tu vas venir ici, écrire le nom. Son nom. Je vais préciser là. Son nom. Tu vas écrire là. Son nom sur l'ail. D'accord? Et maintenant, tu vas venir ici, là. L'introduire. Tout simplement, là où tu as coupé l'oignon, comme ceci. Toujours en laissant le côté là, parce que le côté qui va germer, d'accord? Voilà. Ça va germer ici, mais là, c'est le côté qui va au sol, au côté de la fesse, ok? Donc, on va le mettre comme ceci pour qu'il va germer ensemble. Là, il va germer ici. L'ail va germer également là. Et c'est comme ça que votre amour va continuer à germer, à fleurir. Alors, une fois que l'ail a été mis, comme ceci, tu viendras ici prendre, pardon, tu viendras ici la prendre, la poudre de cannelle. Vous savez tous, ce que c'est que la poudre de cannelle, tu vas rajouter la cannelle qui est un aphrodisiac, tu rajoutes une bonne quantité de poudre de cannelle pour apporter la paix, pour apporter la tranquillité, pour que cette personne se relaxe, d'accord? Donc, l'ail ici, dans le nyaman, va venir ici là, lui créer, c'est-à-dire lui retirer le mauvais qu'il a sur lui-là et le permettre de penser à toi à tout moment, d'accord? Pour qu'il soit à tes pieds. Rappelez-vous que je vous ai dit d'allumer une bougie rouge. Une fois que ceci est ferme, une fois que ta thème est complète et ton rituel, etc., etc., alors tu vas venir déposer là tout simplement comme ceci et attendre que ta bougie termine de se consommer, d'accord? Que ta bougie termine, pardon, avant de le déposer, pardon, j'ai oublié, très important, il faut sceller ton rituel comme ceci avec l'acide de la bougie. Tu vas le sceller de cette manière. J'ai oublié de vous préciser qu'il est important de sceller. Il est important de sceller le rituel parce que si vous ne le scellez pas, voilà, il faut le sceller de cette manière. Une fois que le rituel est déjà scellé, c'est là que tu vas le laisser face à ta bougie pour qu'elle termine de se consommer. Une fois que cette bougie a terminé de brûler, cette bougie que vous l'avez allumée, tu viendras ramasser ici le reste de cire de ta bougie. Tu vas prendre tout ça, d'accord? Et puis, tu iras enterré avec ça ou dans un champ, dans un jardin, quelque part où personne ne va venir le retirer. Surtout avant de l'enterrer, il faut l'enterrer de cette manière. La partie de la racine, comme j'ai dit, elle doit être à la tête, dans le sol et là, elle doit fleurir pour que votre amour soit toujours fleurissant, pour qu'il soit toujours là, pour que vous faites de lui ou elle ce que vous voulez. Vous savez bien que le rituel se fait de homme à homme, de femme à femme, dépendant de votre sexualité. Donc, voilà, vous les mettez comme ça, donc pour que la personne marche comme vous voulez, pour que la personne soit à tes pieds, pour que tout, 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 il faut mettre tes intentions. Une fois que tu as enterré, tu n'auras plus qu'à attendre qu'il revienne vers toi. Tu verras la puissance de ce rituel. Je dis la puissance, c'est un rituel qui est infaillible, infaillable. Donc, elle ne déçoit pas ce rituel. Elle ne déçoit jamais ce rituel-ci. Si tu le fais et ça ne fonctionne pas, va faire tes bains de déblocage, va faire tes bains de purification, va faire tes bains d'ouverture, va demander pardon à qui tu as offensé, va faire si, 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 et puis tu reviens refaire ton rituel et tu verras. Tu viendras témoigner ou tu vas m'appeler comme d'autres et me dis, belle, franchement, je l'ai à mes pieds. Elle ne trompe pas ce rituel. Oui, elle ne trompe pas. Par le pouvoir de ce magnifique rituel, je vous souhaite une réussite totale belle.